Yo tout le monde, c'est Dapony, on se retrouve aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de Super Mario Paper, bien sûr, pour l'épisode 2. Donc si je suis ici, j'ai rien fait, j'ai envie de commencer, Tipeee m'a envoyé dans ce monde, quand on était dans le château de Bowser. Oh c'est le vortex, c'est ça le vortex que le contenir qu'avait dit dans l'épisode précédent. Alors, c'est une fissure spatio-temporelle, étrange phénomène, donc avant il a parlé comme quoi nous étions à recto, que Tipeee nous a pas t'en raconté à propos de ça. L'Opus Luminus, c'est un livre qui a dit que j'étais le héros comme l'Opus Tenebrus, donc je vais lire. Est-elle loin et à tel près, nul ne le sait, mais elle ne va cesser de croire, et ce jusqu'à engloutir toute vie. Tous les mondes, toutes les dimensions, ce vortex a été créé par le comte Nyark, vous avez pu l'entendre, aidé par le pouvoir de l'Opus Tenebrus. Et bien le papier que vous avez pu voir, lui, il a l'Opus Luminus. Lui, voilà, une princesse noble et pure, un roi féroce et monstrueux, de leur union naître le cœur du chaos destructeur de tous les mondes. Voilà. Par le cœur du chaos, le ciel sera ravagé et le vortex sera créé. Donc, oui, ce passage que vient de citer Tipeee est tiré de l'Opus Luminus de mes ancêtres. Voilà. Maintenant, vous avez pu le voir, il dit qu'il l'a. Il a également écrit, le vortex engloutira tout. Nul ne pourra l'arrêter à moins d'anéantir celui qui manipule le sombre pouvoir. Donc, j'arrête de lire tout ça. C'est les cœurs que nous devons rechercher pour aller dans le château du comte Nyark. Voici l'un des huit cœurs purs, voilà. Voilà. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit oui. Vous allez vous appeler un cœur pur. Merci. Maintenant, on vous a confié le cœur pur. Donc, voilà. Maintenant, c'est nous qui jouons. On peut aussi tomber par là. Voilà, on y est. Oui, je suis toujours là. Vous n'en faites pas. Donc, ça nous a ouvert la porte rouge. Et donc, on va y aller. Ah, merde, on l'a dépassé. Ben non. Ben attends, si. Non, il faut descendre. Je vous dis à tout de suite. Pour la suite, je vous attends tout de suite en haut. J'ai la flemme de faire ça. Ok ? A tout de suite. Et tout le monde, c'est nouveau moi. Donc, voilà. Je suis nouveau. Je suis montré. J'ai sauvegardé. Tipeee m'a dit sauvegarde. Ah, vous êtes de retour. Voici la porte que nous avons ouverte. Voilà. Ça, c'est la porte du cœur pur que nous avons posée. Oui, ça, ça, oui. Un tuyau magique qui vous permet de revenir à recto quand vous avez envie. Mais après, il faudra recommencer le niveau entier. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes au boss du premier niveau. Et ben, vous revenez ici dans recto. Ben, vous devez tout. Vous retaper tous les niveaux. Plus les mini-boss, tout ça, etc. Voilà, on va passer. Oui, ça, on va passer. oui je te vois donc voilà je passe vite là parce que ça me saoule voilà vous avez vu le livre bah ça c'est l'opus télébrus alors les trucs comme ça je vais lire le sort du monde repos reposait encore une fois sur les épaules de mario allait-il empêcher le contenir de mener à bien son horrible complot maria réussirait à retrouver la princesse peach une véritable aventure indimensionnelle était sur le point de commencer en pleine vidéo avec dark.io chapitre 1 sur 1 l'aventure commence vous avez vu c'est trop bien fait les graphismes tout ça voilà voilà ok ah j'ai plus joué moi ça date voilà moi ici je sais comment y aller mais on peut pas encore c'est quoi ça cette maison n'est pas vide il a quelque chose dans cette pièce je le sens j'ai pas t'aider à trouver des choses pourquoi ne pas utiliser mon pouvoir j'étais un coup d'oeil on va voir quand même bizarre qu'il n'y ait rien voilà 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 C'est parti. C'est parti. Je ferai 3 épisodes par jour sur ce let's play. Et je vous dis peace tout le monde. Ciao.